Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Sager, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau BGE, alors est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est que le réseau ? Alors le réseau BGE c'est un réseau de proximité avec 466 lieux d'accueil en France et dans les dom-toms. Et nous accueillons chaque année 80 000 personnes et notre métier c'est d'accompagner ces personnes dans leur projet de création d'entreprise. Et pour vous citer quelques chiffres, on en a aidé en 2014 plus de 17 000 à créer leur entreprise. Alors concrètement j'arrive dans le réseau, comment ça se passe pour moi ? Je suis créateur d'entreprise. Vous portez un projet, on va vous recevoir de manière individuelle et ou collective, tout dépend. Et puis on va vous proposer de monter avec vous votre business plan et de préparer votre projet. Tant sur la méthodologie de projet que aussi parler de l'attitude du créateur. C'est-à-dire effectivement comment aller chercher des clients, etc. Alors parmi les outils que vous mettez à disposition des entrepreneurs, il y a ce que vous appelez le bureau virtuel qui a été lancé il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors le bureau virtuel effectivement c'est un outil que nous venons de lancer. En fait ce qui se passe c'est que vous avez la génération Y née après 1980 qui arrive à l'âge de créer des boîtes. Donc la moyenne du créateur en France elle est entre 30 et 40 ans et c'est exactement la génération Y qui arrive. Et donc il fallait s'adapter à cette culture, cette culture numérique, cette culture du réseau qui est prégnante dans cette génération. Et donc on a eu l'envie de créer ce bureau virtuel. Et à chaque étape du projet, de la création, avant la création et après la création, on propose un espace numérique qui permet, alors avant la création l'outil s'appelle le monde accompagnement en ligne, qui permet d'avoir son business plan en ligne et de pouvoir échanger à distance avec son conseiller. L'aspect conseiller bien entendu n'est pas du tout enlevé, au contraire il vient en complément, le numérique vient en complément du conseiller pour progresser sur son projet en temps réel et bénéficier de toute une ressource pédagogique, d'outils, de modules e-learning pour avancer dans son projet. Ensuite sur la dimension financement, alors BGE n'intervient pas directement sur le financement, sauf sur le crowdfunding. Nous avons lancé avec MyMajorCompany l'année dernière une plateforme de crowdfunding qui s'appelle notrepetiteentreprise.com et qui permet aux porteurs de projets d'aller chercher du financement auprès d'un réseau qui se constitue au plus large pour financer son projet. Donc ça on va dire que c'est l'aspect financement. Et le dernier aspect qui n'est pas le moindre, c'est en fait pour bien réussir sa création, il faut d'abord bien se préparer, il faut bien la financer. Donc là on travaille bien entendu avec les réseaux de financement, Initiatives France, France Active, l'ADI, pour bien équiper les porteurs de projets. Et ensuite la dimension réseau est souvent minimisée par les chefs d'entreprise. On a fait une étude sur nos créateurs, seulement 6% disaient appartenir à un réseau, alors que c'est un facteur clé de réussite. Donc on a profité de l'outil numérique pour créer une communauté de créateurs, qui s'appelle BGI Club, et tous nos créateurs s'y retrouvent de manière virtuelle, mais aussi de manière physique. C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on peut à la fois avoir le numérique, c'est-à-dire aller prendre les ressources qu'on veut, ça peut être tout simplement des outils, ça peut être de la pédagogie, ça peut être échanger à distance avec d'autres créateurs, mais c'est aussi physiquement rencontrer d'autres créateurs. Et ça c'est fondamental pour plein de choses, pour faire du business, mais aussi pour échanger sur ces difficultés. Finalement la stratégie collaborative ça devient le point clé aujourd'hui ? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment on a des créateurs pour qui la ressource est difficilement accessible, tout le monde n'a pas tout de suite beaucoup d'argent à mettre dans son entreprise, et l'économie du partage nous apprend que dans cette génération Y, elle est plus naturelle, et de partager des connaissances, mais aussi partager de la ressource, par exemple un comité d'entreprise, tout ça aujourd'hui est rendu possible grâce au numérique, mais aussi grâce au travail que nous faisons localement dans les territoires français. Très bien, on invite tous les entrepreneurs à se rendre sur ce bureau virtuel, merci beaucoup. Merci beaucoup.